La détention d'André Okumbi Salissa est arbitraire. C'est l'avis d'un groupe de travail des Nations Unies qui s'est penché sur le cas de cet ancien ministre congolais inculpé pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et détention illégale d'armes de guerre. Cet avis, selon son conseil, porte sur la violation de son immunité parlementaire, sa garde à vue prolongée, de même que ses conditions de détention jugées particulièrement difficiles. Le groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des Nations Unies demande par conséquent la libération de l'opposant et son indemnisation pour les 18 mois passés derrière les barreaux. De quoi apporter de l'eau au moulin de son avocat qui pense que, je cite, « une pression internationale peut amener à un aboutissement juste » parce que, dit-il, André Okumbi Salissa n'aurait jamais dû être incarcéré. Candidat à la présidentielle de 2016, remporté par Denis Aswinguesso, André Okumbi Salissa est en détention depuis son arrestation le 23 janvier 2017. Président, Président, Président !